salut à tous alors la vidéo que je fais aujourd'hui on va voir comment diagnostiquer une segmentation hs sur un moteur en prenant les compressions alors l'astuce que je vais vous montrer la marche aussi bien pour ce bicylindre en v de 125 cm3 que pour ce cas de cylindre de un litre 2 ou encore ce v8 de 6,4 donc vous l'aurez compris ça marche surtout les moteurs donc en prenant les compressions sur un moteur à essence on se rend bien niveau et bien évidemment compte de l'état de santé du moteur après s'il ya un souci admettant que vous voulez acheter une voiture à pas cher mais qui a des soucis de compression des fois on peut se dire bon allez si c'est juste les soupapes je me permets de déculasser mais bon si c'est la segmentation forcément la tâche de travail n'est plus la même donc l'astuce que je vais vous montrer la permet de diagnostiquer à coup sûr la segmentation donc on perd pas de temps et puis on voit ça de suite ensemble donc pour prendre les compressions d'un moteur il vous faudra bien évidemment une clé à bougies puisqu'il faudra déposer une bougie et il vous faudra un compressiomètre alors ce genre d'outils maintenant se trouve sur internet pour une vingtaine d'euros qui fournit avec pas mal d'embouts alors moi personnellement j'aime pas trop utiliser tous ces embouts parce que mine de rien ça fait beaucoup de raccord avec des beaucoup de joints donc forcément on perd chaque fois peut-être un petit peu d'étanchéité moi j'aime bien aller tout plus direct donc moi j'utilise le plus souvent ce raccord là donc on complaque sur le puits de bougies donc bien souvent il faut être à 200 et ce genre de raccord là peut être pratique qu'on est tout seul maintenant je sais que moi c'est un compression mètre à pas cher je m'en suis déjà servi et franchement ouais je renais je ne relève pas les mêmes compressions que si je me marche en direct moi j'ai bien une perte là dedans maintenant c'est c'est peut-être aussi dû au fait que c'est un outil pas cher donc voilà ça reste de la chinoiserie mais bon on y allant plus direct ça permet de se donner une idée donc on a notre compressiomètre et puis on va voir dessus comment procéder donc dans un premier temps bien évidemment il faut retirer une bougie sur les moteurs à essence en général toujours plus ou moins accessible très facilement c'est pour ça que c'est un test qui peut vraiment se faire rapidement voilà et après le but c'est simple on fout le compressiomètre comme ça dessus vous demandez à quelqu'un de on va pas bien voilà je plaque dessus vous demandez à quelqu'un tourner le démarreur ou le plaquer dessus et vous prenez les compressions moi je suis tout seul le moteur est déposé donc je vais brancher le démarreur en direct le temps de mettre ça en oeuvre et puis on voit ensemble ce que ça donne voilà le petit montage que j'ai mis en oeuvre rapidement donc une batterie avec les câbles débrancher mes câbles qui remontent donc le le moins que j'ai raccordé à la masse du moteur et le plus qui reste ici donc quand même plus bas forcément le démarreur tourne et ça fait tourner le moteur voilà donc là on est paré pour prendre les compressions allez hop on y va voilà et là on peut voir que notre moteur à l'utile ne fait pas la mise au point on ira à peu près à 6 bar de compression donc c'est vraiment c'est vraiment peu c'est trop peu hein donc ce moteur en fait il tournait sauf que ben il n'avait aucune pêche dans la réalité il était mou donc forcément avec 6 bar de compression c'est normal donc maintenant comment être sûr que ça vienne pas des pistons oui ça peut être des pistons percés ou ou des soupapes ou alors la segmentation donc je vais vous montrer l'astuce on prend un bidon d'huile de lui le moteur tout ce cas plus banal il faut bien sûr avoir une seringue ou alors vous avez vous savez faire ça à l'oeil moi je ne sais pas et il vous faut 5 millilitres d'huile c'est vraiment très peu voilà donc là j'ai pris 5 millilitres d'huile vous prenez cette huile up et on l'injecte dans le cylindre tout simplement voilà et en fait là ce qui va se passer c'est que l'huile va venir autour du piston va favoriser un petit peu l'étanchéité au niveau des segments donc si les segments sont en cause notre compression sera bonne si les segments ne sont pas en cause en admettant que ce soit une soupape comme une toute façon coule sur le piston ben nos compressions seront toujours aussi mauvaises donc là on va reprendre les compressions allez hop on est reparti pour un tour donc je plaque mon compression m et c'est reparti et là on a une compression qui est monté à 13 bar je suis moi même très et bien on est quasiment à 14 bar donc là voilà il ya plus aucun doute possible c'est bien la segmentation qui en cause donc ici ce moteur faudra le démonter il n'y a pas le choix mais voilà cette petite astuce si ça peut vous servir c'est toujours bon à prendre et voilà donc une petite astuce très facile à mettre en oeuvre et très pratique pour diagnostiquer une segmentation à coup sûr donc comme dit ainsi vous envisagez d'acheter un véhicule qui a des soucis moteur avec un manque de compression avec cette petite astuce vous êtes sûr de pouvoir diagnostiquer une segmentation donc si vos compressions remonte en mettant l'huile c'est la segmentation à 100% il n'y a aucun doute possible donc bien sûr ça implique un démontage du moteur si le la la compression ne remonte pas il ya de grandes chances que vous ayez un simple souci ou moteur niveau des soupapes joie de culasse une connerie comme ça par contre je vois je vais à juste 10 points sur même temps prévoyez aussi une caméra endoscopique parce que bien sûr si vous avez un trou dans le piston c'est pas l'huile qui va le boucher donc là forcément ça implique un démontage moteur aussi donc un petit peu d'huile une caméra endoscopique un compressomètre et vous pouvez faire un bon diagnostic de départ déjà voilà donc si cette petite astuce vous a plu un pouce en l'air c'est sympa moi ça me fait plaisir n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait pensez à activer la petite cloche sinon ça sert à rien et moi je vous dis ciao à la prochaine je vous dis à l'air c'est un petit peu